Bonjour, c'est Jean-François Réhou, bibliothécaire à l'Université du Québec à Rimouski. Dans cette capsule, il va être question du DOI. Donc, DOI est l'abréviation de Direct Object Identifier. Je comparais le DOI à une adresse URL, mais en fait, c'est un identifiant qui est unique, une adresse unique, par exemple, à un fichier PDF. Donc, dans cette capsule, je vais vous présenter l'utilisation, l'importance du DOI avec l'utilisation d'EndNote. Donc, pour commencer, j'ai une bibliothèque EndNote qui est présentement vide, dans laquelle je veux ajouter des références. Donc, j'ai déjà sélectionné la base de données Academic Search Complete, dans laquelle je veux trouver des articles qui consomment le tourisme en France. Je précise que je veux avoir uniquement des revues académiques et des articles. Je lance la recherche. Je vais sélectionner les cinq premiers résultats que je vais récupérer ici dans le dossier. Et je veux les exporter, donc, vers EndNote. On me parle ici de l'exportation au format RIS, qui correspond bien à EndNote, qu'on précise juste ici. Donc, c'est l'option que je vais sélectionner. Et je vais cliquer sur sauvegarder. Donc, j'ai un fichier ici qui s'ouvre. Et j'ai mes cinq références qui ont été transférées vers EndNote. Donc, si on regarde les différents champs de mes références, il y a un champ qui concerne le DIY. Parfois, le champ DIY, lorsqu'il existe, va être transféré, comme les autres informations de titre, d'auteur, etc., va être transféré dans le champ DIY. Par contre, ce n'est pas toujours le cas. Si on regarde encore les autres exemples, ici, voyez-vous, le champ DIY n'a pas été transféré. Donc, on parle de l'article Structure and Development. Dans les autres cas, le champ DIY a bel et bien été transféré. Donc, quelle est l'importance d'avoir ici le champ du DIY? Eh bien, ça va me permettre, entre autres, d'utiliser une fonction qui est vraiment très utile dans EndNote. Ça s'appelle l'option Find Full Text, « Rechercher le plein texte ». Pour le faire, eh bien, je vais venir sélectionner les références pour lesquelles je veux trouver le PDF de l'article et pouvoir l'attacher automatiquement à mes références. Donc, pour y accéder, j'ai le choix de passer ici, sous référence Find Full Text, ou encore d'utiliser le bouton raccourci qui se trouve ici. Donc, c'est ce que je vais faire. La première fois, on me demande de m'identifier parce que je ne suis pas à la bibliothèque présentement, donc je dois pouvoir accéder à toutes les ressources de la bibliothèque en m'identifiant. Je clique sur « Continue » et on peut voir ici « Searching » qui est en train de chercher dans mes cinq références. Ils cherchent donc sur le net pour trouver et attacher soit un PDF ou encore l'URL de ma référence. Donc, le bilan, il a pu trouver deux fichiers PDF qu'il a attachés à deux références. Il a également pu ajouter au bord d'oreau de mes références deux adresses URL et il y a une référence pour laquelle il n'a pas pu le faire. Et ça correspond bien à ma référence « Structure and Development » qui ne contenait pas notre fameux DOI. Dans les deux autres cas, par exemple ici, pourtant j'avais un DOI. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il n'a pas pu trouver le PDF? Eh bien, on va aller voir dans notre base de données. Donc, « Light festivals » si je reviens ici à mes résultats de recherche de tout à l'heure. « Light festivals » qui est juste ici. Si je clique pour y accéder, on peut voir que je n'ai pas d'option de PDF. Je n'ai pas l'option de télécharger un PDF. Par contre, ici, j'ai le bouton « Obtenir » qui me permettrait de trouver dans une autre base de données ou un autre catalogue, mon PDF. Mais en cliquant dessus, on précise qu'ils n'ont pas trouvé aucun lien direct au texte intégral pour ce document. Donc, malgré le fait de la présence du DOI ici, eh bien, je n'avais pas accès au fichier PDF, ce qui explique qu'il n'a pas pu le trouver ni l'attacher. Autrement, il l'aurait fait juste ici. Donc, ça, c'est une des fonctions intéressantes du DOI avec un autre. Donc, de pouvoir localiser les PDF et les attacher. Une autre option intéressante, supposons que j'ai déjà sur mon bureau un dossier ou des fichiers PDF que j'avais accumulés comme ça au fil de mes recherches. Eh bien, je peux tout simplement venir importer à partir d'un autre, importer mes fichiers PDF et générer les références complètes de ces fichiers-là, justement, à une condition que le PDF contienne une adresse des DOI. Donc, on va le faire ensemble. J'ai déjà prévu un fichier de PDF sur mon bureau que je vais venir importer. Donc, dans File, je sélectionne Import. Dans ce cas-ci, j'ai un dossier de PDF. Si j'en avais eu seulement qu'un ou deux, eh bien, j'aurais pu juste sélectionner le PDF. Dans ce cas-ci, j'ai un dossier de PDF. Je vais aller le choisir. Donc, Bureau, mon fichier s'appelle Import. OK. Donc, je m'assure que je suis en mode importation PDF. Et je vais cliquer sur Import. Donc, on peut voir. Voici les quatre références qui ont été générées, sauf une, à partir seulement d'un PDF. Donc, on voit ici, pour cette référence-là, le PDF est ici. Et parce que le PDF contient sans doute une adresse des DOI, eh bien, ça a permis de remplir les champs. Auteur, année, titre, le nom de la revue, etc. Donc, juste pour s'en assurer, on va vérifier le PDF pour voir s'il contenait bien une adresse des DOI. Donc, on voit déjà ici, DOI, le fichier contenait bien une adresse des DOI. Donc, l'adresse des DOI, ça ressemble à ça. C'est vraiment une série de chiffres, de points, de barobliques, de lettres. Donc, c'est ça ici. Donc, je peux fermer ma fenêtre. Dans le cas ici qui m'intéresse, je peux voir qu'il n'y a pas de titre, il n'y a pas d'auteur. Les champs n'ont pas été remplis. En fait, tout ce qui existe, c'est mon fichier PDF. Comment ça? Bien, on peut présumer que le fichier PDF ne contient pas de DOI. Donc, si je regarde ici, je suis dans mon PDF et rapidement, je ne vois pas. Habituellement, le DOI se trouve en début de page, introduction, je ne vois pas d'adresse DOI. On peut aller voir à la fin. On n'en parle pas non plus. Donc, ça explique pourquoi il n'a pas pu générer la référence complète. Donc, dans ce cas-ci, je devrais saisir manuellement, compléter manuellement les informations manquantes, étant donné que j'ai déjà le PDF ici d'attaché. Donc, j'espère que cette capsule, cette brève capsule, vous en aura appris un peu plus sur les possibilités et l'importance des DOI avec l'utilisation de la nôtre. et je vous souhaite une belle journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada